Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Nathan Lemaire et j'ai eu 19,5 au bac de technologie section énergie environnement. Je suis bien placé pour vous montrer les 11 manières d'avoir l'électricité gratuite chez vous. Ouais, ouais, j'ai fait des années de recherche et ça m'a pris 5 minutes. Bah oui, tout est dans le ciboulot, faut le reconnaître. Ouais, je suis très intelligent, ouais, je sais, je sais, c'est pas pour me jeter des fleurs, hein. Mais très peu de personnes savent ce qu'il y a de le contenu de cette vidéo. Parce que de base, j'avais prévu d'en faire une formation qui allait coûter peut-être 200 euros. Donc dites-vous bien que cette vidéo vaut minimum 200 euros. Voilà, j'ai décidé de finalement ne pas la mettre en formation et j'ai dit bon, c'est pas grave, je vais la mettre gratuite. Au moins, ça me rapportera des abonnés sur ma chaîne YouTube et des abonnés qui sont intelligents puisqu'ils veulent devenir indépendants. Et c'est à ça qu'on les reconnaît. Félicitations. Bon, allez, c'est parti, on y va. Alors, juste avant de vous montrer les 11 manières que j'ai trouvées, ça demande un petit peu de bricolage. C'est pas Ginette, 56 ans, qui va faire grand-chose. Non, bon, ça demande un ou deux jours de bricolage. Maximum, bah oui, hein. Sinon, tout le monde le ferait. Alors, étant donné la réalité économique, hein, l'État. Bah oui, l'État, on est dépendant du système. Le système, les compteurs LinkedIn. Bah, vous vous êtes fait baiser la gueule, hein. Bah, bien sûr. Bien sûr, vous vous êtes fait baiser la gueule. Hé, l'État, il peut contrôler à distance votre électricité. Si demain, il décide, oh, bah, attends, il n'a pas été gentil, celui-là. On va lui couper l'électricité. Oh, bah, on va lui couper le... Le sèche-chambre principal. Ah, bah oui, il n'aura pas de chauffage dans ce sèche-chambre. Il va se couiller les... Hé, hé. Hé, bah, ouais. Vous êtes fait martyriser. Hé, on fait tous des erreurs. Ça arrive à tout le monde. Maintenant, c'est d'en prendre conscience. Et d'agir en conséquence. Bah, bien sûr, évidemment. On est là pour ça. On est là pour ça. C'est parti. On va commencer. Voilà. Donc, je me présente. Voilà, je m'appelle Nathan Lemaire. Je suis le fondateur du média DeviensunPro.com. En gros, c'est un média pour te faire gagner de l'argent. Et là, en ne payant plus l'électricité, tu vas gagner de l'argent. Automatiquement. Tu vois un petit peu, là, le... Voilà. Peut-être le site de business en ligne et de marketing le plus généreux du web français. Ouais, j'ai écrit un livre. 37 manières d'avoir davantage de clients. En gros, si tu as une boutique ou un truc à vendre, tu utilises ce livre. Bah, tu n'as plus besoin de trouver des clients. Parce que tu vas même devoir les refuser. Je suis désolé, on est complet. Tu vois ce que je veux dire ? Vous voyez les annonces sur Internet du genre « Gagner 5000 euros par mois en travaillant 15 minutes par jour. » Ça, c'est ce que je fais déjà. Si vous vous demandez, ça existe vraiment. Ouais, c'est pas une arnaque. Non, c'est un rapport avec Instagram et Amazon. Bon, ça demande quand même un petit peu de travail pour mettre tout ça en place. Voilà. Un jour et demi. Ouais, ouais, je sais. Non. Avoir un emploi du temps de dictateur surpuissant et transformer 7000 euros en 40 000 en un an. Seulement un an grâce au minage d'Ethereum. C'est ce que vous voyez derrière moi. Vous voyez tous les ordinateurs ? Eh bien, ils font des calculs. Et ces calculs, j'ai besoin d'électricité pour les faire fonctionner. Du coup, j'ai cherché pendant des années comment avoir l'électricité gratuite. Vous voyez, si on ne paye pas, c'est plus rentable. Je retiens l'image. Si on ne paye pas, c'est plus rentable. Allez, c'est parti. Donc là, voici le sommaire. C'est toutes les techniques que nous allons voir dans cette vidéo. Voilà. Il y a des techniques plus ou moins connues. C'est parti. Alors, la première méthode. Bon, alors attendez. Je préfère mettre un disclaimer. La première méthode, je ne suis pas responsable de quoi que ce soit. C'est une technique qui existe. Ce n'est pas la meilleure. Voilà, je dois le reconnaître. Mais elle existe. Et il faut le reconnaître. Piquer l'électricité du voisin. Tout simplement. Comme les gitans. Voilà, nos amis les gitans. Évidemment, ce sont nos amis. Hein ? Ce sont nos amis ? Ils vont arriver chez moi, putain. Voilà. Tu vas discréto suer ton voisin quand il part faire les courses. Hop là. Tu prends la prise qui est dans le jardin. Et tu te barres. Ouais, bon. Non, on va changer. On va changer. C'est mieux. Une fois que Ginette, 56 ans, et que tous les homosexuels fragiles ont quitté la vidéo, bah oui, ils ont eu peur. Ils ont vu un gangster sur la vidéo. Ils ont quitté. Maintenant, il y a les mecs sérieux. Voilà. Les gens qui ont de la testo. Les vrais gorilles. Et il ne reste plus que les pères de famille. Ceux qui sont prêts à tout pour satisfaire les besoins de leur famille. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Donc c'est parti. Là, on va attaquer dans le vif du sujet. On va rentrer dans la réalité. Ça, c'était juste une blague. Faut pas... Ne le faites pas. Allez, c'est parti. Les panneaux photovoltaïques. Alors, on nous a menti. On nous a menti sur les panneaux photovoltaïques. Bah oui. Il y a sûrement quelqu'un qui est venu vous voir. Il vous a dit « Salut, on peut vous installer des panneaux solaires si vous voulez. » Ça coûte combien ? Ça coûte 20 000 euros. C'est pas cher. Ça sera rentable en 15 ans peut-être. Mais ça sera évidemment garanti à vie. Eh bien, ils vous ont arnaqué tout simplement. Si vous l'avez déjà fait, vous vous êtes fait baiser la gueule. Ouais, ouais. J'aime bien cette expression. C'est un peu bizarre quand même. Putain, ça me rappelle des souvenirs bizarres. Non, je rigole. Bon. Non, ça ne coûte pas 20 000 euros. En réalité, les panneaux solaires vont coûter 4 000 euros. 4 000 euros. Voilà. Eh, économie. Donc, tu les poses comme ça dans ton jardin. Pas besoin de les mettre sur les toits. Tu les poses dans ton jardin. Comme ça, tu peux les démonter au cas où tu ne les veux plus. On ne sait jamais. Donc, tu les poses comme ça dans ton jardin. Ça va te coûter à peu près 3 500 euros pour 3 kilowatts. Eh, ce n'est pas cher. Tu vas pouvoir le raccorder directement chez toi. Eh, tu vois, là-haut, il t'aurait pris 20 000 euros. Pourquoi ? Pour juste brancher. Bah oui. L'installation, entre guillemets. Alors que quand tu ouvres ton colis, là, l'énorme colis de panneau solaire, il y a la notice, en fait. C'est comme des Lego. Tu as juste à suivre la notice. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est vrai que des fois, ça peut être un petit peu compliqué pour les personnes qui n'ont jamais fait de l'électricité. Je suis en train de faire le montage et je précise juste que le mec que vous avez vu sur la vidéo, c'est pas du tout mon daron. Mon daron, il ressemble à ça. Ouais, il est stock. T'as vu ça ? Non, mais je préfère préciser. Ouais, c'est important quand même. C'est donc pour ça que mon père, il en a installé plein des panneaux solaires. Eh bien, vous pouvez avoir un appel avec lui. Donc, comment faire ? Vous m'envoyez un message sur mon Instagram. Nathan Lemaire et vous demandez à avoir mon père au téléphone. Et ensuite, évidemment, c'est payant. Ça coûte 30 euros. Mais qu'est-ce que c'est 30 euros quand l'hôte pingouin, il va vous demander 16 000 euros. Ah, c'est rentable. Et en plus, en 30 minutes d'appel, mon père, il va vous donner un maximum d'informations. Évidemment, il n'est pas du tout au courant. Mais quand je lui rapporterai des clients à 30 euros, il va être comme un fou. Il va être dingue. Il va être content. Je le connais. C'est le boss. Allez, moi aussi, je suis le boss. On est tous les deux les boss. Bon, allez, continuons. Oui, du coup, évidemment, vu que ça va vous coûter 4 000 euros, c'est rentable en seulement 4 ans. Au lieu que ça soit rentable en 15 ans ou je ne sais plus combien, c'est rentable en 4 ans. C'est plutôt un bon investissement. Et on va voir maintenant. Parce que quand c'est rentable, ça va produire un petit peu trop d'énergie par rapport à ce que vous consommez. Du coup, ce surplus d'énergie, on va le revendre. Mais on ne va pas le revendre à EDF. Bref, on va le revendre d'une certaine manière. Voilà, avec le minage de crypto. Je vais vous expliquer ça après. Bon, et là, vous vous dites, ouais, du coup, la nuit, comment on fait la nuit ? Il n'y a pas d'électricité la nuit, du coup. Eh ben, vous avez raison. Mais vous avez aussi tort. Puisque on va mettre un stockage d'énergie. On ne va pas mettre une batterie, c'est hors de prix, vous êtes des oufs, quoi. Non, non, non. Regardez un petit peu. On va mettre le stockage par la gravité. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est comme une batterie. Voilà. Ça remplace une batterie. C'est beaucoup plus écologique. Ça coûte beaucoup moins cher. C'est beaucoup plus efficace. Et ça peut durer des millénaires. Voilà. Au lieu que ça dure 10 ans comme une batterie, ça va durer des milliers d'années. Eh, vous pouvez créer une dynastie à travers ça. Eh, ça, c'est mon grand-père qui l'a construit quand j'étais petit. Ouais, ça, c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-mère qui en a pris soin. Vous voyez ? Créer un souvenir. Bon. Je vais vous expliquer le principe. Donc, le jour, le surplus du panneau solaire que vous voyez là, il va produire l'électricité. Il va falloir le stocker. On va mettre tout simplement dans ce machin-là. Je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, vous voyez, quand le panneau solaire fonctionne trop, ça va faire monter le poids qui est ici. Voilà. Imaginez, ça, c'est de la terre. Voilà. Ça va faire monter le poids avec des moteurs. OK. Et donc, par exemple, la nuit, voilà, le poids qui est ici, il est tout en haut. C'est comme un ascenseur. Voilà. Il est tout en haut. Du coup, quand vous voulez utiliser l'électricité, vous allez juste appuyer sur le bouton de l'interrupteur. Ça va faire descendre ça, le poids. Et en le faisant descendre par la gravité, vous savez, ça exerce une force. Et vous pouvez mettre un alternateur, un petit moteur alternateur qui va créer de l'énergie quand le truc descend. Tout simplement. Tout simplement. Vous mettez un transfo. Voilà. Là, j'ai mis le petit transfo que vous voyez ici, puisque ça coûte à peu près 30 euros, ce machin-là. Si vous avez un puits, vous installez votre stockage par la gravité dans votre puits. Et là, vous êtes méga rentable. Vous n'avez pas à construire le trou. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est... Ah oui, je sais que ça apparaît fou pour certains. Ils n'étaient pas au courant. Ils avaient pensé à utiliser une batterie. Ben non. N'utilisez surtout pas de batterie. On va voir pourquoi. Je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas utiliser de batterie, bande de couillon. Ouais, parce que les batteries, regardez le prix. Oui, 5320 euros. Alors que là, c'est nous. 171 euros. Ah, on est plutôt rentable dans le milieu. Et l'avantage, c'est que là, on voit le chargement. Et là, on voit l'investissement. Donc, en termes d'investissement, on est plutôt très léger. Et en termes de rechargement, ça va aussi. Et en termes de remplacement, on voit qu'on n'a rien en fait. On n'a aucun remplacement. Ben oui. Une fois que ton truc est installé, il ne perd pas de l'énergie. Les seuls trucs qui vont peut-être se casser au bout d'un moment, c'est les roulements à billes. Mais si tu prends des roulements à billes renforcés, tu n'auras aucun souci. Tu seras tranquille. À moins qu'il y ait un raton laveur qui va dans ton installation. Bon. Voilà. On est plutôt bien. Donc, vous voyez que ça ne coûte pas cher. Et c'est plutôt une bonne technique. Ça, personne n'en parle. Je n'ai jamais vu nulle part le stockage par gravité. Absolument pas. Ensuite, la troisième manière d'avoir l'électricité gratuite chez vous, c'est de tout simplement utiliser votre cheminée. Voilà. Vous avez une cheminée chez vous. Vous pouvez créer de l'électricité. Comment faire ? Je vais vulgariser tout ça pour qu'un enfant de 3 ans puisse comprendre. OK. Et ensuite, on ira un peu plus en détail. Donc là, vous voyez, vous avez votre cheminée. Elle fait de la chaleur. OK. Au-dessus, vous allez mettre une cocotte minute remplie d'eau. Au bout d'un moment, l'eau qui est en ébullition va se transformer en gaz. Le gaz prend plus de volume que l'eau. Du coup, ça crée de la pression dans la cocotte minute. Ça va faire sortir le gaz d'eau. Quand ça sort, vous mettez tout simplement une turbine. Voilà. Et relié à cette turbine, vous mettez un alternateur. Oh, intéressant. Un alternateur. Ah ouais. Là, j'ai mis un alternateur de voiture. Puisque j'ai déjà bricolé. J'ai même fabriqué un cartes électriques avec un alternateur de voiture. Ah, j'adore bricoler. C'est ma passion. D'ailleurs, cette vidéo, c'est ma passion. De base, c'est sur le marketing qu'on doit le faire. Mais entre nous, c'est ma chaîne YouTube. Et en plus, vous êtes content. Je sais que vous êtes en train de frétiller dans votre canapé. Et relié à cet alternateur, on peut mettre ce machin-là. Voilà. Un transformateur 24 watts en 230 watts. Pardon. Voilà. Tout simplement. Donc, évidemment, on peut faire une installation beaucoup plus professionnelle. C'est juste pour vulgariser. À la place de la cocotte minute, vous pouvez mettre un bac vraiment que ça ne se voit pas dans votre cheminée. Et toute cette installation, vous pouvez plus professionnelle, on va dire. Voilà. Mais ça vous donne déjà une idée. Et ça, personne ne le fait. Imaginez si tout le monde avait sa propre installation chez lui, au-dessus de sa cheminée. Ça ferait des économies de ouf. Est-ce que ça serait un manque à gagner pour l'État ? Bah oui, vu que c'est eux qui vendent l'électricité, évidemment que ça serait un manque à gagner. Mais là, ça vous donne des idées. Vous pouvez créer un business. Vous pouvez installer ce genre de technique chez les gens. et prendre votre petit billet. Voilà. Vous pouvez créer une entreprise, vendre vos services de l'électricité gratuite. Là, vous installez ce genre d'installation chez les gens. Et ça va vous faire un beau business. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, voilà. Au lieu d'utiliser du bois, on peut utiliser la même méthode, mais avec du gaz, du charbon, du fuel ou ce genre d'énergie à combustible fossile. Voilà. Si vous en avez en trop, on ne sait jamais. Voilà. Ensuite, alors là, alors là, je parie, 5 euros, non. Je parie que vous n'avez jamais entendu parler de cette méthode. Miroir plus cocotte minute. Ça s'appelle un TMI. Alors, je vous ai fait un petit schéma, là, pour que vous compreniez. Là, on a le soleil. OK. Le soleil, il met des rayons vers des miroirs. À la place que ce soit des panneaux solaires, c'est des miroirs. Voilà. Il éclaire des miroirs. On est d'accord. Les miroirs font un reflet. Vous savez, là, quand par exemple, j'ai ma montre. J'ai ma montre, il y a le soleil, je fais comme ça dans les yeux des gens. Bon. Ça concentre toute l'énergie du soleil dans un petit point. Tous les rayons du soleil, ça les reflète dans un petit point. Imaginons que vous avez d'énormes miroirs. Ils sont tous concentrés en un point. Leurs reflets sont tous concentrés en un seul point. La cocotte minute. Ah. Et donc, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça va faire chauffer la cocotte minute. Évidemment. Au lieu qu'elle soit du bois comme avant, c'est tout simplement le soleil qui va chauffer votre cocotte minute. et ça va créer de l'énergie comme on l'a vu précédemment. Vous pouvez créer ça chez vous. Évidemment, ça existe déjà. Il y en a très peu en France. Il y en a peut-être deux ou trois des installations pareilles. Mais vous pouvez très bien faire ça. Évidemment, les miroirs, il faut quand même mettre un rotator. Un rotator pour suivre les rayons et bien que ça soit... Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que sinon, quand le soleil va bouger, le reflet, il ne sera pas au même endroit. Il ne sera pas sur la cocotte minute. Voilà, ça existe déjà. Ça s'appelle un témi. Voilà. Vous voyez tous les miroirs qu'il y a ici. Et ça reflète dans ce petit truc là. Voilà. Et dites-vous qu'il y a une cocotte minute juste en haut. Voilà. Dites-vous ça. OK ? Ensuite, nous allons voir la sixième méthode d'avoir de l'électricité gratuite chez vous. C'est tout simplement d'installer une éolienne avant dans votre jardin. Ouais. Là, on vous a encore menti. On vous a dit que ça coûtait 10 000 euros. 5 000 euros. 15 000 euros. 30 000 euros. Non ? Moi, je vous dis que ça coûte maximum... Vous pouvez l'avoir pour 50 euros. Qui fait mieux ? Qui dit mieux ? 50 euros. Comment vous allez faire ? Comment vous allez procéder ? Vous allez tout simplement vous rendre derrière un magasin. Vous allez piquer une dizaine de palettes. Voilà. Voilà. Bon, ils étaient à la poubelle. Voilà. On est bien sûr entre nous. Ils étaient à la poubelle. Vous allez piquer les palettes. Vous les ramenez chez vous. Vous allez les démonter. Et vous allez tout simplement faire la structure. Pour mettre l'éolienne, l'hélice au-dessus. OK. Avec les palettes, vous allez sculpter un petit peu du bois pour faire des hélices. Ça va être beau. J'ai hâte de voir le résultat. Donc, voilà. Vous faites ça avec vos palettes. Et au bout de l'hélice, vous allez tout simplement mettre un alternateur de voiture. Et vous allez protéger pour l'appui, évidemment. On soit bien d'accord. Mais l'alternateur de voiture, vous allez le relier au transformateur. Et qu'est-ce qu'il y a ici ? Une prise. Oh, 50 euros. Bah oui. Le transformateur coûte, allez, 30 euros. Ça, ça va coûter aussi 30 euros d'occasion. Et ça, c'est gratuit. Il suffit juste une ou deux journées de bricolage. Oh, est-ce que ça coûte 15 000 euros ? Bah non. C'est les pigeons qui se font avoir. Bah oui. On n'est pas des pigeons. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes intelligents. Enfin, ensuite, le barrage pour rivière pour 50 euros. Si vous avez un petit cours d'eau qui passe chez vous, une petite rivière. Si vous avez un moulin, c'est le jackpot. Dites-le vous directement. Voilà. Donc, si vous avez un petit cours d'eau, vous mettez votre petite hélice. Et ça vous crée de l'énergie. Pareil précédemment avec l'hélice. Mais là, ça, vous le mettez dans l'eau. Et ça vous crée de l'énergie. Voilà. Il y a cette petite installation. C'est un truc chinois. C'est assez sympa. Je crois que ça coûte 350 euros. Et ouais. Ça coûte à peu près 350 euros. Mais si vous le fabriquez chez vous, ça ne peut pas bien être compliqué. Et ça va vous compter pareil 50 euros. Ça va pratiquement être gratuit. Et là, c'est pour les moulins. C'est quelqu'un qui a rénové son moulin. Et au lieu qu'il écrase de la farine et tout ça, du blé pour faire de la farine, il l'utilise tout simplement pour créer de l'énergie. Voilà. Derrière le mur, là, que vous voyez, il y a un générateur d'électricité. Bah oui. Et il est plutôt bien, le gars. Bah oui. Utiliser la nature pour créer de l'énergie. Gratuitement. Bah oui. Et là, quand je vois toutes ces techniques, je me dis que, bah en fait, tout le monde peut avoir l'électricité gratuite chez eux. Bah oui. Ensuite, pédaler pour créer de l'énergie. Ouais, je sais que c'est du sport. Ouais, bande de feignants. Non, mais sérieusement. Vous pouvez pédaler pour créer de l'énergie. On est d'accord ? Bon. Bah maintenant, on va voir une nouvelle méthode. Plus intelligente. Parce que ça, vous n'allez pas le faire H24. On est bien d'accord. Vous allez tout simplement ouvrir une salle de sport. Et vous allez mettre ce genre d'installation sur chacun des vélos. Eh, c'est une idée de business en or. Et vous savez pourquoi ? Parce que, à partir du moment où vous allez mettre toutes ces installations, énormément de gens vont venir dans votre salle de sport. Et vous savez pourquoi ? Parce que vous êtes différents. Vous apportez quelque chose. Vous allez être écologique. Bon, évidemment, vous allez gagner plein d'argent. C'est super. Et puis, vous allez pouvoir revendre l'électricité derrière. Eh, beau business. Beau business. Tous les journaux télévisés vont parler de votre salle de sport. Résultat des courses. Tout le monde va se ruer vers votre salle de sport. Vous allez être obligé d'en créer une deuxième, une troisième, une cinq, dix. Et vous allez faire comme basic fit. Et ensuite, porter des Rolex et rouler en Ferrari. Ouais, ouais, c'est un vrai concept. Ouais, ça vaut de l'or quand même. Le jour où vous arrivez à faire ce genre de choses, j'aimerais bien mon petit chèque si vous voulez. C'est moi qui vous ai donné l'idée. Ça, je ne vais pas le faire, mais vous, vous pouvez le faire. Ensuite, la dixième manière d'avoir l'électricité gratuite chez vous. Tout simplement de récupérer l'eau de pluie dans la gouttière. Et hop là, ça crée de la gravité. Et tout simplement, en dessous, vous mettez une petite turbine. Voilà, tout simplement. Ça, je l'ai trouvé sur eBay. Ça coûte à peu près 200 euros. Mais vous pouvez le fabriquer, évidemment, vous-même. Et voilà, c'est un concept. Imaginons, vous avez, je ne sais pas, un entrepôt, comme un magasin. Vous mettez ça partout. Mais je peux vous dire que quand il pleut, il y a beaucoup d'électricité. Plus vous mettez le stockage par gravité, alors là, vous êtes jackpot, bien sûr. OK, donc voilà, ça fonctionne comme les barrages. Donc là, c'est votre toit. Hop là, ça tombe dans la turbine. Ça fait tourner le générateur. Et ça, c'est le transformateur. Et ça, c'est votre électricité. Donc ça, transformateur, générateur, gravité et le barrage. Voilà, tout simplement. Donc, on va recréer un petit barrage chez nous. Ah, ce n'est pas beau. Même si on n'a pas, on a juste à prendre la pluie qui sort du ciel. Ah, c'est beau quand même. Ah, ça peut compenser, par exemple, le manque d'énergie pour les panneaux de photovoltaire. Qu'on a vu tout précédemment. Donc, il y a toujours des moyens de faire de l'électricité. Voilà. Dites-vous qu'on ne sera jamais à court d'électricité. C'est des mythos. Hein. En tout cas, vous, qui êtes sur cette vidéo, vous avez la connaissance de tout ça. Et la onzième, donc si vous avez une plage privée, vous pouvez tout simplement utiliser l'énergie des vagues. Ah oui, bien sûr. Voilà. C'est des trucs qui montent et qui descendent avec les vagues. Voilà. Et ensuite, ça fait tourner un générateur et ça produit l'électricité. Je pense que pas tout le monde a ça chez lui. Mais il doit y en avoir quelques-uns quand même. J'en connais quelques-uns qui ont une petite plage privée. Et donc là, vous avez de l'électricité. Mais ce n'est pas une fois par jour. Vous avez H24 de l'électricité parce que des vagues, il y en a tout le temps. Et bien sûr, la méthode numéro 12, donc ça, c'est un petit peu un bonus, hein, puisque tout le monde n'a pas ça chez lui. Je le conçois. C'est tout simplement d'utiliser la marée motrice. Vous savez, l'énergie de la marée. L'eau qui fait comme ça, hop là, qui part, qui revient. Et puis, 5 heures après, elle repart. Voilà, comme au Mont Saint-Michel. Bon, vous mettez un petit barrage avec votre petite turbine. Ça fait que quand le bassin, quand il y a trop d'eau d'un côté, et bien ça va tout simplement faire tourner le générateur pour que les deux niveaux soient égaux. Et, attention, bonus numéro 13, hein, ça va être tout simplement d'utiliser vos déchets pour créer du gaz. Du gaz qui peut être transformé en électricité, bien sûr. Et il y a notre cocotte minute qui est ici. Ah, donc là, voilà, vous mettez vos déchets, hein, dans cette espèce de machin-là, ça va créer du gaz. Le gaz, vous allez le récupérer. Donc, c'est automatique, hein, vous avez juste à brancher et à relier à votre plaque de gaz. Voilà. Ça va faire fonctionner votre gaz. Et sachez qu'avec 2 kilos de déchets, on peut alimenter cette gazinière durant 2 heures. Ah, c'est pas mal, hein. Ça fait des économies. Si vous êtes seul dans une forêt, c'est parfait. Voilà. Et cette installation, donc, ça s'appelle Homme Biogaz. Voilà. Ça coûte 600 euros pour mettre chez vous. Voilà. Ça va. Et en plus, vous n'avez pas que le gaz que vous pouvez récupérer. Vous pouvez récupérer la terre. Bah oui. Puisque les déchets que vous allez donner, c'est un peu comme un compost. C'est un compost intelligent. Eh, c'est plutôt un bon concept, hein. Maintenant, nous allons voir pour le surplus d'énergie. Comment allons-nous faire pour revendre l'énergie ? Nous allons surtout pas la revendre à EDF, puisqu'il va nous la prendre à moins 50%. Ouais. Donc, du coup, le portefeuille, à la fin du mois, il n'y aura rien. On va tout simplement miner ce qui s'appelle du Bitcoin. Ouais, ouais. En fait, je vous explique. Ce sont des ordinateurs. Ils consomment de l'électricité. L'électricité coûte de l'argent. OK. Évidemment, vous avez un surplus d'électricité. Vous le mettez à fonctionner dans les ordinateurs. Ça va vous créer une source de revenus. Et ça va vous donner du Bitcoin. Le Bitcoin, vous pouvez le transformer en euros après. C'est pas un problème. Moi, c'est ce que je fais derrière. Vous voyez toutes ces machines. Eh bien, avec le surplus d'énergie, j'utilise tout simplement ces machines pour consommer le surplus d'énergie. Et transformer ce surplus d'énergie en monnaie. Bah oui, mon gars. En argent. Eh ouais. Eh, c'est plutôt une bonne technique, ça. On est d'accord ? Ah voilà. Vous pouvez me remercier dans les commentaires. Si vous avez des questions. Si vous voulez contacter mon père pour en savoir plus. Donc, si vous avez des questions à propos de ce que j'ai dit, si vous avez des axes d'amélioration, je suis preneur. Dites-le dans les commentaires. Et si vous êtes encore ici sur cette vidéo, vous faites partie des bons. Voilà. Vous êtes des vrais hommes. Voilà. Ceux qui veulent prendre soin de leur famille, qui apportent les ressources. Vous voyez ? Vous êtes des bricoleurs. Et ça, ça franchement, bravo à vous. Bravo à vous. Si vous êtes encore là, dites merci dans les commentaires. Ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir et ça m'encouragera à faire de meilleures vidéos. Voilà. Et abonnez-vous. Si vous vous abonnez, vous mettez la cloche. Dites-vous que des vidéos comme ça, il y en aura peut-être une par semaine. Vous voyez ? C'est plutôt rentable. Et c'est gratuit pour s'abonner. Il y en a qui disent « Ouais, c'est payant. » Non, les vieux. C'était tout pour moi. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Nathan. Allez. Salut.